Et salut à tous, on se retrouve pour un nouveau let's play et ce coup-ci sur un jeu qui a un peu plus de cachet, un peu plus de travail, un peu plus de budget et qui va nous rappeler notre enfance, à nous qui avons connu les tout premiers sur la Playstation. Je veux bien sûr parler de Tom Ryder, une licence qui a fait couler beaucoup de gens dans la déprime, qui a fait couler beaucoup d'encre sur le jeu, de nombreuses aventures pour la Rome. Mais aujourd'hui, nous allons revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire aux origines de Lara Croft, dans ce reboot un peu de la licence des Tom Ryder. Donc, allons-y. Créer une nouvelle soirée. Vous voyez, j'ai même pas essayé, vraiment, j'ai rien fait. Difficulté des combats, oui, normal, je pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir. Un célèbre explorateur a dit un jour, les choses extraordinaires dépendent de nos actes, pas de qui nous sommes. J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves. Le grand pouvoir et plus de grandes responsabilités, Lara. Mais à la place, c'est l'aventure qui m'a trouvé. Ah, on la retrouve gamine, hein, voilà. Vraiment presque pisseuse. Adolissante, sans vraies expériences, et voilà. Au lieu de peaufiner sa préparation, elle préfère jouer avec son téléphone. Ah, c'est gamin maintenant de nos jours. Et voilà, c'est la fin. Au revoir. C'était Tom Ryder, le let's play le plus rapide du monde. Ah, quelque chose qui vous maintient en vie. Ça me fait penser à une scène de Titanic. Bonjour, c'est le Cap de Nyglo. Quelque chose qui vous pousse à avancer. Coute, mes bons petits panets de collins. Allez, cours, t'as la clé, Lara. Cours ! Oh oui, bah. Je quitte une partie du bateau qui est en train de couler pour une autre. T'inquiète pas, celle-là, elle flotte. Ah, ça nous rappelle la scène de Cliffhanger. Ça a traumatisé quand même Sylvester Stallone pendant des années. Il n'y a plus jamais fait de ski pareil, après. Oh là ! Ma petite Lara, sauver des eaux, tel Moïse. Allez, vas-y ! Allez, fais le petit chien, le petit chien. Oui, voilà, le petit chien. Oui, non, pas le petit chien sous l'eau. Le petit chien avec la tête en dehors, c'est mieux pour respirer. Oui. C'est un grand explorateur aussi qui l'a dit, ça. Voilà. Allez, dégueule tes poumons. Alors, respire. Prends une bonne bouffée. C'est du bon oxygène. C'est rempli de... Pas d'azote, non ? Merde. Il faut faire un garrot, là, pauvre. Là, on est mal. La pauvre, allez, essayez de se noyer. Il va le faire un garrot. Hé, je suis là ! Non, mais c'est pas grave. Laissez-moi crever sous la pluie, au pire. Soit je me renoyais, soit d'une conjonctivite. Ah ben non, d'un coup de poing dans la gueule. C'est toujours mieux. Et ça fait plaisir. Et oui, donc on voit que c'est maintenant Square Enix qui développe Tomb Raider et puis Eddos. Et oui. Pognon, quand tu nous tiens. Pognon, pognon. Pourtant, Eddos avait beaucoup de très bonnes licences. Les commandos, quand ils sont sortis, étaient juste géniaux. Tomb Raider était géniaux. Il y avait beaucoup de licences. Il y en a très certainement que je ne me rappelle pas. Et puis, vous allez me dire dans les commentaires, « Ah, tu ne te souviens pas de ça ? » Mais si. Il y avait même un commando qui se passait dans le Far West. Et celui-là, je crois que c'était Desperado ou un truc comme ça. Il était bien aussi. J'ai préféré commando 1 à commando 2, d'ailleurs. Le côté stratégique était encore plus immersif. Et Tomb Raider, j'ai toujours détesté parce que c'était toujours des trucs millimétrés avec des salles et des sauts à la con. Tu dois refaire, refaire et refaire. Et ça m'a toujours saoulé. Donc, j'ai détesté les Tomb Raider. Mais voilà, j'essaye de voir si le nouveau va me réconcilier avec la licence. Se balancer. Déplacez-vous vers la gauche ou la droite pour vous balancer ? Allez, ma petite. Allez, gauche. Droite. Gauche. Droite. Faut que je me libère. Gauche. Faut ça dans le feu. Droite. Je peux pas mourir comme ça. Allez, gauche. Droite. Gauche. Droite. Faut le feu à la corde. Allez, fous-toi le feu. On est des dagues. Ouais, c'est ça, Lara. Voilà, si tu brûles, si tu le sens, c'est que t'es vivant. Oh. Au revoir, Lara. Ça, c'est un rein en moins, Lara. C'est un... Oui, non. Alors, retire-le pas parce que le rein va venir avec. Oui, oui, vas-y. Ah ! Ah, l'hémorragie. Alors là, c'est foutu. On va perdre du sang. En plus, on va sûrement choper une septicémie parce que le truc est rouillé. Donc, ça va s'infecter. Oui, non. Tu risques de mourir, en fait, à arriver même pas au bout de ce couloir. Adieu, Lara, quoi. La décoration est très sympa. Des cadavres, des ossements, des bougies. Qu'est-ce que c'est ? Beaucoup de bougies pour une ambiance très cosy, très sympa. C'est quoi ? Bonjour, on se connaît ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas, Lara, je suis comme toi. Ah, des petites bouées. Très sympathiques. Très, 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 très mignonne. Alors, barrière enflammée. Les objets recouverts d'un tissu blanc peuvent être incendiés. Bah oui, ça m'aiderait bien si j'avais un briquet, ça. Il faudrait que je trouve quelque chose pour l'incendier. Par exemple, prendre cette torche. Parce que je n'avais pas vu comme un con avant. Voilà. Donc, on fout le feu à ce bordel. Ah oui, il faut rester appuyé. Alors, hop. On fout le feu, on se barre. Au cas où il y aurait un baril de poudre. Comme les flibussiers. On ne sait pas depuis quand ces barils sont là. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Toujours beaucoup de poussière. Très important pour l'ambiance. Là, la torche, c'est mort. On va devoir la rallumer. Aller, rallume ça. Même si elle vient d'être mouillée, le truc se rallume impeccable. C'est génial. Et là, on a la cave à tonton. La cave de tonton avec tous les bonnes petites bouteilles qu'on aimerait bien boire, qui doivent avoir à peu près notre âge. Ça, c'est délicieux. Ça, il ne faut pas... LB pour examiner votre environnement. Alors, LB. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc, Lara a un petit peu le sens d'araignée, la bas de vision et tout ça. Ça, c'est goldé. Donc, apparemment, on pouvait foutre le feu à ce truc. Ah, donc Lara peut sauter. Ça, c'est bien. On ne perd pas les bonnes habitudes des anciens Tomb Raider. Ah, donc ça, je suppose... Ah là là. Ah là là. Ah, l'erreur. On a mis le feu aux bouteilles à tonton. Tonton va râler. Ah, tonton va gueuler. Là, ça, c'est sûr. Allez, on saute. On y va. Voilà. Lara se baisse tout seul. Et mon rabisseur revient. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît, monsieur. Vous n'êtes pas mon genre. Alors, j'ai décidé... Ah, j'ai peut-être perdu une jambe, non ? Non, est-ce que j'ai perdu une jambe ? Non, apparemment, non. Eh, reviens, gamme ! C'était pour rire, eh ! C'était une blague ! Oui, moi aussi, oui. En essayant de violer les jeunes filles qui viennent dans mon île, parce que ça fait 50 ans que je n'en ai pas vu. D'accord. Non, je préfère me noyer dans ce petit coup-là. Comprenez-moi. Alors là, s'il y a une poche de gaz, on est tous morts, hein, aussi. Et là, comprenez que Lara, quand même, vient de plonger dans l'eau croupie avec une blessure qui la traverse. Et, sans aucun problème, Lara n'aura jamais d'infection. Alors, appuyez sur la levée pour mettre les balises d'objectifs sur brille. On est où, ici ? Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Il y a l'air d'avoir un chemin tout tracé, essayons de monter. Alors, tout à l'heure, elle pouvait faire des sauts de cabri, maintenant, elle ne peut plus. Le jeu invente un peu ses règles, hein, au fur et à mesure. Repère des pilleurs. Je ne sais pas si c'est un bon endroit. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin ? Je ne sais pas, tu veux qu'on foute le feu ? Oui. Faut-on le feu. Puisque c'est le premier... C'est le premier truc de gameplay. Eh bien, fout-on le feu. Essayons de récupérer des barils de basil. On va récupérer du bazar. Peut-être que ça nous servira. Voilà. Toujours, le décor est très joli. L'ambiance est ambiancée. Et la rat est assez maniable, on peut dire. Y. Allez, pousse ça. D'accord. Pousse ça encore. Je dois peut-être mettre quelque chose dedans avant de pouvoir le pousser. Instinct de survie, mais bien sûr. Mon instinct de survie me dit d'essayer d'attraper cette chose, peut-être. Ou toutes ces caisses. Est-ce que Lara va essayer ? Est-ce que Lara va le faire ? Nous allons le savoir tout de suite. Oui, Lara l'a fait. Ça fait tomber du merdier. On est content. J'espère que je ne vais pas devoir faire ça pendant des années pour essayer de foutre toujours plus de merdier dans ce truc. On va voir. Qu'est-ce que ça change ? Ah, pardon. Alors là, je peux faire tomber des caisses. Mais apparemment, je devais leur foutre le feu avant. Bon. On apprend, on apprend. On apprend, braves gens. Alors, heureusement, Lara fait juste le poids requis. C'est quand même assez avantageux pour nous. Voilà. Remontons. Ah, on va y aller tranquillement, je vous le dis. C'est le genre de LP qui va prendre peut-être 30-35 épisodes. Mais ça, vous le connaissez. Quand je fais des gros jeux, je prends mon temps, moi. Je suis comme ça. Allez, je fous le feu. Je suis un dingue. Voilà. Et là, on y va. On pousse. Et ce coup-ci, c'est la win. On va faire tout péter. Oui, parce que Lara, apparemment, a des tendances pyromanes. Sous prétexte de vouloir sortir de là. En vérité, tout ce qu'elle veut, c'est foutre le feu. Ah, tout ce qu'elle veut. Alors là, tout le bordel est en train de se barrer. Forcément, il faut que le... C'est pas par là. Du coup, je suis pôde. Il faut que faire des explosions dans des vieilles cavernes de merde. Forcément, ça fout le bordel. Ouais. Wow. À gauche, à droite, à gauche, à droite. À gauche. Ah, en plein dedans. Oui. Bon. OK. On a vu qu'apparemment, on aura des petites faces comme ça où on va devoir très certainement éviter des choses. C'est sympa. Go ! Oui. Saute, ma petite. Saute. Saute comme si ta vie en dépendait puisqu'elle en dépend. Ouais. C'est bien. On sent que quand elle saute, la plaie est oubliée. La plaie n'existe plus. Reviens. Ah, mais le stalker. Va-t'en. Va-t'en. Non, mais je t'ai déjà dit que tu n'étais pas bon. Ah. J'ai perdu mes jambes. Et apparemment, ma face de citron aussi. Bon, c'est le premier. Il fallait comprendre qu'on allait devoir appuyer sur une touche. C'est pas grave. On recommence. Allez, on est reparti. Vas-y. Cours. Cours. Alors, attention. Il y a le stalker dans le coin. Hop. Et hop là. Bah non, ça n'a pas marché. J'appuie trop tard, on dirait. Il faut que je comprenne le système. Une fois que j'aurai compris le système, tout ira mieux. Tout ira beaucoup mieux, je pense. À mon avis, Lara ne perdra pas le bassin et la chance d'avoir des enfants plus tard. Voilà. Bon. Un bon coup de pompe dans la gueule. Et voilà. Voilà. Regarde. Regarde. Ça, ça t'a aidé. Au lieu que ce soit moi qui soit écrasé, c'est toi ce coup-ci. Voilà. Saute. Saute, ma pauvre. Ah bah, on a perdu la torche. Voilà. Élément de gameplay raté. Ça, c'est con. Allez. LTRT, LTRT. Le petit... Hop là. Allez, on commence. On continue. On continue. On monte. On grimpe. On grimpe. On grimpe. Comme si c'était... Ouais. Ouais. Comme les épreuves de... Top à la vachette. Je ne me rappelle plus. Vous avez sûrement me le dit dans les commentaires. Hein. Non. Non. Des épreuves d'intervile. Voilà. Je cherchais. Hein. Le monter à la barre. Eh bien, Lara aurait pu le faire. Alors. Qu'est-ce que ça dit de plus ? On est retourné à la... À la surface. On a trouvé un avion. Peut-être... J'allais dire le nôtre. Mais non, on est venu en bateau. Alors. Il y a des vieux bateaux. Il y a beaucoup de vieux bateaux. Il y a des... Des bateaux un peu plus récents. Euh. C'est très bizarre. Du coup, est-ce... Est-ce l'île des naufragés ? Est-ce l'île des Bermudes ? Nous ne savons pas. Nous sommes toujours en pleine recherche. De ce qui pourrait être... Un moyen... De s'en sortir. Galerie des croquis. D'accord. Eh bien, je suis très hypé. J'ai débloqué un croquis. Fait attention. Les arbres comme ça au bord de la... Ça pourrait être une mauvaise chute. Un canot de sauvetage. Un canot de sauvetage. Eh bien, peut-être pas parti avec le canot. Chercher des traces d'autres survivants. Oui, on aimerait bien. On aimerait surtout... Euh... Se soigner, je pense. Parce que le rein ne va pas tenir bien longtemps. Doucement. Très doucement. Voilà. Alors, on a un appui sur l'autre. Un appui sur l'autre. Voilà. Apparemment. Hop là ! Qu'est-ce que tu fais ? Ne glisse pas. Allez, on recommence. On va doucement. Un peu plus à gauche. Voilà. Là. Alors, je ne sais pas vraiment si on peut tomber. J'ai peut-être joué trop le jeu parce que le jeu me voulait comme ça. Je ne sais pas. À voir. Yo ! Oui, c'est bien. Voilà. Allez. Monte de toutes tes forces avec ton rein percé. C'est parce que tu te tenais trop droite, ça, ma fille. Tu te tenais trop droite. On a dû te percer un. Ah ! Notre première petite escapade en deux grimpettes. Ça, c'est sûr. Avec un rein percé. Si tu peux faire ça, tu peux tout faire. Hop là ! X pour s'agripper. Et A pour faire des petits sauts de cabri. Allez. Hop, hop, hop. Peut-être par là. Oui, voilà. Remonte, continue. Hop, monte. Hop. Passe sur le côté. Là. On nous apprend que... Oh ! Hop, 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 voilà. Voilà. Accroche-toi, ma fille. Accroche-toi. Et voilà. En fin de compte, c'est bien tombé. Allez ! Attention. On a failli se faire couper en deux, là. Oh ! Attention. Je ne vais pas tout faire, non plus, Lara. Il va falloir quand même que tu fasses un peu. On sait bien, le jeu, quand même, est assisté. Les sauts sont assistés. Il y a beaucoup de choses où ce n'est plus des merdes, toi. Alors, escalader un mur. Appuyer quand on voit un truc blanc comme ça. D'accord. Ok. Donc, on nous apprend. C'est un peu le tuto, là, en fait, qu'on fait. Eh bien, écoute. On va récupérer le sac de Sam, je pense. Il y a peut-être des antibiotiques. Des bandages. Non, une caméra. Bon. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être des balles. Et une radio ! Eh oui. Comme dans tous les jeux, une bonne radio, c'est ce qui fait tout. Oui, c'est une bonne idée. Émetteur, récepteur, nouvel équipement acquis. Bon, apparemment, on ne récupère pas la... Non, de l'eau, on s'en fout. La sacoche, on s'en fout. Au cas où on aimerait bien récupérer des trucs. Ben non, là, on s'en tape. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié, il fallait appuyer sur... Sur X. C'est vrai. Maintenant, je ne me rattrape plus automatiquement. Bon, tant pis. On va voir si on peut passer par ce chemin. Il y avait peut-être quelque chose au-dessus, mais... Mais je n'ai pas fait attention, c'est vrai. C'est ce nouvel élément de gameplay. Donc tant pis. On va devoir prendre un autre chemin. Voilà. Lara est en débardeur. Lara a froid. Lara est mouillée. Et Lara a trouvé un petit camp. Lara pourrait peut-être faire du feu. Boire un peu d'eau. Oui. C'est de l'eau de pluie, techniquement. Ça devrait le faire. Mais il est vrai que Lara, s'il y avait pu trouver un petit pull, aurait peut-être pu quand même passer une meilleure nuit. Et ce con de feu que je ne peux pas faire... Eh bien, si. Parce que Lara ne s'arrête jamais. Et une seule allumette. D'accord. Donc voilà ce que nous avions récupéré. Une allumette. Allez. Il ne faut pas la louper, sinon c'est la mort. Je vous avoue que ce serait moi que je serais mort. Moi, pour allumer un feu, il me faut au moins 4-5 allumettes. C'est sûr. Je rate toujours la première. C'est certain. Donc de ce côté-là, Lara est déjà plus forte que moi. La première, je ne sais pas ce que je fous. Mais elle s'allume. Et puis d'un coup, plus rien. Mais direct, quoi. Elle s'allume et elle s'éteint tout de suite. Donc moi, je serais mort. Clairement, là, ce ne serait pas pour moi. Bon ben, il n'y a plus qu'à attendre. Super soirée. Une nuit de folie. Ah ! Comme dans Blair Witch, on va savoir ce qu'il s'est passé grâce à la caméra. Et voici la future référence mondiale de l'archéologie, Lara Croft, dans son habitat naturel. Elle est à la recherche du royaume perdu du Yamatai sur les traces de Imiko, la mythique reine solaire. Une de mes ancêtres, semble-t-il. Sam, c'est sérieux, là. Mais je sais, ma belle. J'essaie juste de détendre un peu l'atmosphère. À mon avis, il se passe quelque chose entre eux deux. Dis-moi ce qui te préoccupe. Je tiens quelque chose. J'en suis persuadée. Mais je ne sais pas si les autres m'écouteront ou s'il faut qu'ils m'écoutent. Lara, personne ne connaît ce sujet aussi bien que toi. Sérieusement, je ne dis pas ça juste pour te rassurer. Je te fais confiance. Et Ross aussi. Ça va aller. Allez, c'est le moment de faire une pause. Il faut se détendre. D'accord. D'accord. Mets-toi dans le lit, déshabille-toi. On va s'amuser. Elle n'est pas toujours aussi sérieuse. Non, on se doute. Il y a dû se passer des moments à deux. Mais comment pouvez-vous insinuer que je ne prends pas cette expédition au sérieux, Lara ? Il n'y a pas que la famille de Sam. Moi aussi, je finance le projet. Nous jouons tous gros dans cette histoire et on savait que ce ne serait pas une promenade. C'est précisément pour ça qu'on doit aller vers l'Est, pas vers l'Ouest. Rien ne laisse croire que le Yamatai soit autant à l'Est. Tous les ouvrages de référence disent le contraire. Cela dit, leurs auteurs n'ont jamais trouvé le Yamatai. J'en ai déjà parlé avec Ross. Ça ne rime vraiment à rien de marcher sur les traces des autres, Dr Whitman. Ne comptez pas sur moi pour jouer ma réputation sur une de vos lubies. C'est moi seul qui dirige cette expédition. C'est moi le connerre de lui. Il n'y a pas de l'histoire. J'ai 30 ans d'expérience, deux doctorats, dont un en histoire de l'Extrême-Oriente. Alors occupez-vous plutôt de votre bateau. Est-ce que tu le sens c'est moi le truc de cul ? Écoutez, faire cap vers l'Est nous mènera directement dans le triangle du dragon. C'est là où nous devons aller. Lara, ma petite Kai, tu sais bien que je serai prêt à suivre n'importe où mais j'aime pas cet endroit. Ces tempêtes feraient passer le triangle des Bermudes pour Disneyland. Très peu pour moi. Certains récits racontent que la reine Imiko pouvait invoquer des tempêtes. Les mythes sont souvent des déformations de la réalité. Et si le Yamatai se trouvait à l'intérieur du triangle ? Voilà une image satellite montrant l'intérieur du triangle du dragon. Ça ne donne pas envie. Tant qu'il y a de l'eau, je peux vous y amener. Oh, ne me dites pas que vous êtes sérieux. Rayès a raison, on n'a pas les moyens de tergiverser. C'est maintenant ou jamais. Lara a le mérite d'avoir des idées et une carte. C'est moi le capitaine, c'est moi qui décide. On va aller dans le triangle du dragon. Comme bon vous semble. Je sens que cet homme va devenir mon ami. Je le sens profondément jusqu'au fond de moi. C'est sûr et certain. Nous voilà au petit matin. Il fait soleil, plus de pluie, merveilleux. Une belle journée qui commence pour aller cueillir les pâquerettes. Mais nous verrons ça dans le prochain épisode. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. N'oubliez pas le petit pouce bleu, la cloche, l'abonnement, le commentaire, tout ce que vous voulez pour la chaîne. Je vous en remercie d'avance. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas Tom Rider It's Mighty. A très bientôt.